bonjour à tous bienvenue sur my travel project donc à l'heure où je filme on est au mois d'avril donc peut-être que tu es en train de commencer à regarder où tu voudrais partir en voyage cet été tu vois et c'est là que cette vidéo va t'aider en fait j'étais souvent fait des vidéos où je te montre ce que je prends dans mon sac à dos pour partir en voyage les packing list tout ça mais je t'ai jamais vraiment montré les basiques que je prends dépendamment de la saison et tout ça et surtout pourquoi je les prends et du coup c'est la vidéo d'aujourd'hui donc dans cette vidéo je vais te montrer un peu les basiques que j'emmène en sac à dos pour partir en voyage donc la version été donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais te montrer ces basiques là et je vais t'expliquer pourquoi je les emporte et pourquoi toi aussi tu devrais les emporter dans ton sac à dos pour ton prochain voyage cet été alors pour moi le premier basique quand tu pars en voyage genre en été ou saison chaude quand tu vois le délire c'est le short en jean le premier avantage que je vois au short en jean c'est que ça va avec tout alors que si tu prends un short en tissu et tout ça dépendamment de la couleur ça va pas avec tout je trouve qu'un short en jean pour le coup c'est vraiment enfin c'est passe partout tu vois alors bien sûr un vrai short en jean ne serait pas un short en jean s'il n'y avait pas de poche donc essaye de trouver un modèle avec des poches donc moi celui que j'ai en l'occurrence j'ai acheté au brésil donc j'ai pas franchement la marque je l'adore j'aime trop le style par contre c'est peut-être pas le plus pratique à emmener en voyage tout simplement parce qu'avec la ceinture en jean dessus il prend plus de place qu'un short en jean il n'y aurait pas nécessairement de ceinture la taille aussi du coup est un peu plus épaisse donc c'est pas le short en jean qui va prendre le moins de place dans tes affaires mais je le kiffe alors pour continuer sur les bas je te conseille aussi de prendre un pantalon tu sais léger et qui couvre vraiment tes jambes genre jusqu'aux chevilles tu vois pourquoi je te conseille d'emmener ça tout simplement si tu vas dans un pays où au niveau religieux par exemple si tu rentres dans des temples je pense notamment en asie avec les pagodes et tout ça où il faut que tu couvres des jambes aussi je trouve que c'est toujours cool d'avoir un pantalon un peu léger que tu peux mettre genre un peu pour n'importe quelle occasion tu peux mettre le soir par exemple tu vas pas voir trop chaud comme ça pour le coup si tu avais envie de montrer tes jambes c'est quand même une bonne alternative moi celui ci je l'avais acheté à montréal je me souviens plus de la boutique et d'ici là je te l'aurai retrouvé je te l'aurai dans l'écran et comme d'habitude vu que nous sommes fortement discriminés par rapport à ça il y a des poches ne sous-estime jamais le pouvoir des poches donc vraiment niveau bas ça ça serait les deux basiques que j'emporterais avec moi c'est genre un sortant jean et un pantalon léger fluide mais qui pour le coup couvre toutes mes jambes après il ya quand même un dernier truc niveau bas que j'ai envie de te montrer mais ça c'est plus catégorie sport tu vois et en l'occurrence c'est le fameux biker short enfin le cycliste donc je te l'ai déjà montré dans la vidéo de mon équipement pour l'ascension du Kilimanjaro et c'est celui que je n'ai pas emmené cet été quand j'étais en slovénie et en italie et je l'ai un peu regretté j'avais pris un legging à la place et en fait il faisait beaucoup trop chaud notamment pour les randonnées dans les dolomites avec leur cul je me dis que si j'avais pris un biker short plutôt qu'un legging ça aurait été beaucoup plus pratique parce que bah il faisait super chaud quoi honnêtement je sais qu'il y a plein de gens qui adorent mettre ça moi je trouve pas ça très esthétique par contre ça mérite d'être super pratique niveau sport et pour pas avoir trop chaud avec mon legging cet été j'avais beaucoup trop chaud donc je te conseille quand même de prendre un biker short surtout si tu pars en plein été où tu sais qu'il va faire un bon gagnard alors je crois que celui-ci il vient de chez décathlon mais genre d'il y a des années après je pense qu'il y en a plein chez décathlon genre nouvelle gamme qui sont bien mieux et tout lui il est un peu vieux on va pas se mentir alors après un truc que j'emporte toujours avec moi l'été dans mon sac à dos quand je pars en voyage c'est une combi short tu sais c'est genre la combi que tu mets au dessus de ton maillot de bain quand tu reviens de la plage ou quand tu pars à la plage tu vois et en fait les jours où il fait grave chaud et que t'as clairement pas envie de t'habiller parce qu'il fait trop chaud la combi short c'est très pratique alors moi celle ci pour le coup je l'ai depuis des années c'était à une copine et après elle me l'a finé et peu importe le style je trouve que c'est hyper pratique c'est le genre de truc que tu mets en deux secondes et hop c'est bon t'es habillé le truc assez pratique aussi avec une combi short comme ça en bustier c'est que ça te fait une tenue mais ça peut aussi te faire un short ça c'est vraiment l'astuce que je fais assez souvent avec les combi short en voyage non pas aujourd'hui en 2015 mais une fois de temps en temps je le fais en fait je roule ma combi short bustier sur les mêmes et du coup comme ça ça me fait un short et comme ça tu multiplies le nombre de fringues que tu as sans en avoir des plus voilà c'était ma petite astuce gratuite encore mieux de la vidéo alors ça bien sûr c'est l'indispensable quand tu pars en voyage en plein été mais le débardeur ce qui est cool avec le débardeur c'est que la forme est super basique mais dépendamment des détails dessus ou de la couleur bah du coup tu peux en avoir plusieurs et avoir l'impression d'avoir une garde-robe complètement diversifiée pendant que tu es en voyage donc moi en général j'en ai des super basiques il y a juste lui avec un petit détail parce qu'il y a des boutons dessus mais sinon en termes de couleurs je reste très basique comme ça ça me permet vraiment de switcher et de faire en sorte que tous mes vêtements aient ensemble donc j'ai par exemple cette couleur qui est genre vert vert beau je sais pas trop sinon je prends souvent du gris je prends un peu de blanc mais c'est vrai que le blanc c'est pas le plus pratique en voyage je vais prendre du beige je vais prendre du bleu clair bref ce genre de couleurs parce que c'est aussi la palette de couleurs que je mets le plus souvent d'habitude celui-ci je l'avais acheté chez American Eagle à Montréal mais t'en trouves dans plein de boutiques différentes n'hésite pas aussi parce que vu que c'est un style hyper classique à aller en friperie c'est sûr que t'en trouveras ou bien évidemment aussi sur les sites genre Vinted, Vestir Collectif, tu es les trucs où tu peux acheter de seconde main quoi alors bien évidemment ça ne serait pas une de mes vidéos si je te parlais pas de t-shirts en méridos et pour le coup sur ce t-shirt je te fais une pierre de goût déjà pour te dire que l'un des basiques selon moi à avoir dans son sac à dos pour voyager en été ou en saison chaude c'est d'avoir un t-shirt avec des manches courtes quand je dis manches courtes c'est des manches qui recouvrent les épaules quoi pour la même raison que je te suggère de prendre un pantalon long c'est aussi bien d'avoir au moins un t-shirt qui recouvre tes épaules si tu vas sur des sites religieux par exemple où on te demande de te couvrir les épaules pareil si pendant ton voyage tu fais des randonnées un petit peu longues ou que tu fais une sortie en bateau ou tu vas être en plein cagnard toute la journée couvre-toi les épaules la crème solaire ne suffira pas testée, pas approuvée donc c'est pour ça que je trouve ça toujours bien d'avoir un t-shirt qui recouvre les épaules déjà pour être sûr d'être en conformité vestimentaire si tu rentres sur des sites religieux par exemple qui te demandent de te couvrir les épaules ou tout simplement pour te protéger du soleil et des coups de soleil et donc celui-ci spécifiquement il vient de chez Decathlon et il est en Mérinos et c'est aussi pour ça que je voulais le mettre dans cette vidéo si tu peux prendre pour ton voyage cet été quelques trucs en Mérinos dépendamment de ton budget fais-le le Mérinos tu peux mettre ça plusieurs jours de suite ça ne sent pas, ça sèche en 3 secondes chrono ce qui fait que du coup tu peux mettre ça par exemple pour faire du sport et le reporter le lendemain même si j'avoue que sur le compte on se dit qu'on a pas trop envie de reporter ces affaires de sport de la veille mais si t'as déjà utilisé tout ce qui est dans ton sac à dos et que t'as pas de machine à laver à proximité au moins tu pourras reporter ce t-shirt et tu ne sentiras pas la transpire en plus de ça c'est vraiment très léger ça se pique très facilement dans le sac à dos donc ça prend pas du tout de place alors un truc que je prends toujours en voyage même l'été c'est un t-shirt à manche longue première raison pour les transports si tu prends l'avion ou si tu prends certains bus souvent la clim elle est un peu mise à l'extrême tu vois donc tu te pèles le jonc donc dans ces cas là c'est bien d'avoir un t-shirt à manche longue pour éviter que t'es trop froid que tu commences à te taper une angine ce n'est pas le but de la manœuvre deuxième raison c'est pas parce que tu pars en voyage en plein été que nécessairement tu vas te taper du soleil et zéro nuage pendant toute la durée de ton voyage j'en ai fait les frais cet été quand j'étais en Slovénie et que je me suis tapé deux jours de pluie au lac de Vled et bah pour le coup j'étais quand même bien contente d'avoir quelques affaires qui me permettaient d'avoir un minimum chaud genre un t-shirt à manche longue en cas de pluie même si évidemment ceci n'est pas étanche c'est quand même mieux que d'avoir un t-shirt à manche courte ou un débardeur alors évidemment selon moi il n'y a pas besoin d'en prendre 25 je pense que 1 c'est largement suffisant pour la durée de ton voyage surtout qu'en général tu peux quand même laver sur place avec des laveries ou des systèmes de launderie donc moi celui que j'ai je l'ai exactement depuis 2014 parce que je l'ai acheté quand j'étais à Ottawa bon par contre je ne suis pas très fière c'est de la fast fashion je l'avais acheté chez Forever 21 mais écoute je l'ai depuis 8 ans maintenant pareil je pense que c'est vraiment le style de t-shirt que tu peux retrouver sur des sites de seconde main des applications de ce genre ou même sur genre Facebook Marketplace là du coup je me sens très habillée moi je dis c'est pas parce qu'on part en voyage dans notre sac à dos qu'on a pas trop d'apporter une tenue de soirée et du coup moi quand je pars en voyage en plein été je prends toujours une tenue de soirée et quand je dis une c'est genre c'est une combi short parce que qui a envie de se faire chier a essayé de coordonner le haut et le bas tu vois d'ailleurs c'est exactement la combi short que j'avais prise cet été pendant mon voyage solo et elle m'a bien servi un soir j'étais partie avec des filles de mon auberge de jeunesse on s'était posé sur la plage avec des bouteilles de rosé et du coup j'avais sorti mon polysuit en vrai ça je pense que ça dépend de chacun si t'es pas du tout en mode j'ai envie de sortir de faire la fête et tout en effet ça va peut-être pas te servir mais moi je suis toujours contente d'avoir ma combi short de soirée quand je pars en voyage c'est pas celle qui prend le plus de place en plus selon moi c'est pas possible de partir en voyage même en plein été sans prendre un pull perso je prends plus la capuche parce que ça prend une protection supplémentaire s'il pleut mais pour moi il faut prendre un pull au moins un alors pour les mêmes raisons que le t-shirt à manches longues déjà dans l'avion, le bus, les transports si la clim elle est mise à fond tu vas un peu te peler le jour prends un pull pour le coup quand j'étais genre en Asie que j'ai fait mon stage au Cambodge et qu'ensuite je suis partie en voyage solo au Vietnam j'avais un pull avec moi et pourtant j'ai fait quand même deux saisons là-bas parce que j'ai fait toute la saison des pluies et une partie de la saison sèche et je peux te dire que le pull je l'ai utilisé dans les transports pour te protéger de la pluie quand c'était la grosse mousson ou juste même genre le soir dans l'auberge de jeunesse s'il fait un peu frais parce que encore une fois il y a la clim ou juste parce qu'il fait froid tu vois donc un pull c'est très utile moi je te conseille de prendre un pull où genre tu t'en fous un peu tu sais qu'il va à peu près avec tout et qui est pas trop gros moi je sais que celui-ci par exemple au niveau de la capuche il est un peu gros donc ce que je faisais quand je prenais les transports c'est que je le mettais soit sur moi soit je le nouais autour de ma taille comme ça ça prenait pas de place supplémentaire dans mon sac à dos et la dernière chose que je te conseille autant tu peux essayer de te trouver toutes les excuses du monde pour ne pas prendre de pull et tu ne peux pas te retrouver des excuses pour ne pas prendre un k-way littéralement si tu veux prendre rien d'autre pour te protéger en cas de pluie ne prends rien mais prends au moins un k-way ça prend pas de place ça sèche en 3 secondes chrono comme le mérinos et pour le coup si tu te prends une grosse pluie sur la gueule tu seras bien contente de l'avoir sur toi après je te dis ça mais honnêtement le modèle que je te montre c'est pas le plus résistant à la pluie pareil quand j'étais au lac de bled cet été je me suis un peu rendu compte de ses limites à un moment tellement je me prenais de pluie sur la gueule mais aujourd'hui t'as vraiment des k-way enfin je dis k-way c'est la marque mais genre des imperméables qui se rangent dans des mini pochettes ça prend zéro place dans ton sac à dos et pour le coup c'est vraiment utile et en plus petit bonus ça coupe du vent et alors pour finir cette vidéo sur les basiques que j'emporte avec moi dans mon sac à dos pour voyager en été je ne pouvais pas ne pas te parler des chaussures donc si t'as suivi mes vidéos cet été sur mon voyage solo en Slovénie tu sais que j'ai eu un peu un dilemme par rapport à ces deux paires de complas parce que j'ai emmené les deux et finalement à réfléchir si je devais repartir en voyage je ne prendrais qu'une seule des deux paires histoire de pas m'encombrer alors aujourd'hui dans cette vidéo je te présente les deux comme ça tu pourras faire ton choix toi-même mais souvent je recommande les tongs parce que si tu décides de loger en auberge de jeunesse tu marches en tombe tu ne vas pas dans la douche si tu n'as pas tes tongs au pied parce que tu ne sais pas qui est passé avant toi l'avantage des Birkenstock en tout cas de ce modèle-ci c'est qu'elles sont étanches donc techniquement je peux les utiliser en auberge de jeunesse pour aller sous la douche mais je peux aussi les utiliser pour sortir techniquement je peux aussi utiliser les tongs pour sortir c'est juste que je suis amoureuse de ces complas dans tous les cas ce que je te conseille c'est de prendre une paire de chaussures qui soit assez versatile autant en auberge de jeunesse genre pour la douche ou les toilettes ou tout ce que tu veux quelque chose qui fait en sorte que tu n'aies pas marché pied du parterre et qu'en même temps tu apprécies de porter juste pour te balader ou pour aller visiter et en plus de cette paire de chaussures là donc la paire de chaussures assez versatile que tu peux mettre aussi bien à l'auberge qu'en extérieur je te conseille forcément de prendre une bonne paire de chaussures de marche si tu décides par exemple de marcher plusieurs heures la journée dans une ville ou que tu veux aller faire de la randonnée là je ne peux pas dire que ce soit une bonne paire de chaussures de marche mais je n'ai que cet exemple à te montrer ça c'est juste ma paire de chaussures de sport donc il y a quand même une semelle qui est on va dire assez agréable pour marcher plusieurs heures par contre pour avoir testé cette paire de chaussures là dans les dolomites pour faire des randonnées cet été c'est pas la meilleure paire donc bien évidemment tout dépend du type de voyage que tu vas faire mais si tu pars juste en voyage pour découvrir quelques villes et marcher plusieurs heures de suite sans faire des grosses randonnées par exemple ce genre de chaussures ça suffira très bien donc voilà c'est tout pour ma vidéo sur les basiques que tu devrais avoir niveau fringues et niveau pompe dans ton sac à dos pour partir en voyage cet été j'espère que ça t'aura plu j'espère que ça t'aura donné un peu quelques idées par rapport à ce que tu devrais mettre dans ton sac et surtout ce que tu ne devrais pas oublier bien sûr si tu as des basiques différents des biens pour ton voyage sac à dos pour cet été n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires en tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao